Alors les contrats de performance permettent justement un accès plus accéléré aux médicaments tout en dissipant un peu les incertitudes qui entourent le produit parce qu'un produit, surtout dans le cas des maladies rares puisque le troisième congrès international de l'ASCOP s'adresse aux maladies et aux cancers rares Dans le cas des maladies rares, quand un médicament arrive à l'enregistrement l'évidence générée à travers les études cliniques n'est pas forcément suffisante pour rassurer le payeur sur ce qu'il paye parce qu'aujourd'hui on parle de value-based pricing on veut payer pour la valeur du produit, pas le coût du produit et donc un contrat de performance permet en même temps d'introduire le produit sur le marché et d'avoir plus de données quant à son efficacité et sa safety et le payeur il est rassuré si le produit n'atteint pas les résultats escomptés, attendus, promises par le laboratoire pharmaceutique à travers les résultats des études cliniques, en gros le payeur va se faire rembourser ou va avoir des traitements en plus